Le projet, préviser les chaînes de travail et de l'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso, mis en œuvre par Didras ONG, suit son cours normal. Ce vendredi 29 septembre 2023, les élus locaux de Tchaourou et de Paraco se sont engagés dans la sensibilisation contre ce fléau qui mine l'épanouissement des enfants. A la maison des jeunes de Tchaourou, puis à la mairie de Paraco, le directeur du projet a rappelé à l'assistance les grands contenus de ce projet. En avril dernier, Didras ONG a lancé le projet de nommer briser les chaînes de travail et de l'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso. Et ce projet vise à renforcer la sensibilisation de toutes les parties prenantes contre ce phénomène et également accompagner la restauration de plusieurs enfants, environ 5 000 enfants. Accompagner les ménages les plus vulnérables à développer les activités génératives du revenu et également soutenir les jeunes qui souhaitent intervenir dans l'entrepreneuriat. L'objectif de toutes ces interventions, c'est de rendre beaucoup plus résilients les communautés, les ménages, afin qu'ils le gardent par dévers eux les enfants. Les représentants des directions départementales du ministère du Travail et de la Fonction publique et du ministère des Affaires sociales et de la Microfinance ont rappelé à ces élus locaux le rôle crucial qu'ils ont à jouer dans la lutte contre ce phénomène. Le ministère du Travail a lancé une campagne tolérant zéro au travail des enfants. Cette campagne ne peut pas rester sans vous, sans votre accompagnement, pour que demain, à la fin de cette campagne, qui doit durer au moins trois ans, qu'on constate que les chers quartiers, les chers délégués, les élus locaux se sont battus effectivement. Et aujourd'hui, on ne voit plus les enfants en situation de travail dans nos communautés. Le gouvernement de notre pays a pris un certain nombre de mesures de concert avec des partenaires nationaux et internationaux pour juguler la question de l'exploitation économique des enfants. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été engagées, laissant de sensibilisation à l'endroit d'un certain nombre d'acteurs. Et nous avons jugé nécessaire de vous rencontrer aujourd'hui, vous, en tant qu'élus locaux, en tant que crocs proches de la population. C'est vous qui êtes au sein de la population. Vous êtes les premiers informés de tout ce qui se passe au sein de la population. Nous avons jugé nécessaire d'échanger avec le gouvernement, de vous associer davantage à cette lutte-là, pour que nous ayons des résultats probants. Au thème des communications, les élus locaux se disent satisfaits des acquis de ces séances. Ils se sont engagés à mettre la main à la pâte afin que ce phénomène d'exploitation des enfants soit éradiqué. Tout à l'heure, on vient d'apprendre qu'est-ce qui serait normal pour nos enfants. Arriver à la maison, je vais commencer par faire des sensibilisations auprès de mes populations. Les enfants souffrent et on ne savait pas qu'est-ce qui est notre rôle. A partir d'aujourd'hui, je connais mes rôles. On a signé nos engagements que nous sommes prêts à accompagner de grâce ONG par rapport à ce projet. D'abord, continuer la sensibilisation et deuxièmement, passer à la phase de répression. Et nous sommes prêts à identifier les maisons qui sont autour de nous, qui sont au moins loin aussi de nous, dont nous avons les informations pour aller chercher ces gens qui pratiquent, y compris l'employé et les parents de l'employeur. A Tchaourou, tout comme à Paragou, les élus locaux venus de tous les arrondissements et quartiers ont eu droit à des communications, notamment sur le bilan dans le Borgou de la campagne lancée par le gouvernement.